salut à toutes et à tous on va se faire un petit tour aujourd'hui en strasbourg le strasbourg c'est un croiseur de bataille donc pas un cuirassé même si wargaming nous classe les croiseurs de bataille dans les cuirassés bref c'est le sister ship du dunkerque le dunkerque rappelez vous ça a été le tout premier navire français dans le jeu c'était un premium et le strasbourg est aussi un premium donc c'est son sister ship il est au tiers 7 et pas au tiers 6 car pour reprendre certains éléments qui sont bien réels le strasbourg par rapport au dunkerque était plus armé enfin plus armé sert pas l'armement je veux dire plus blindé c'est une différence qu'on retrouve dans one of warships ou le blindage du strasbourg a été un petit peu amélioré par rapport à celui du dunkerque sinon on retrouve strictement le même armement en deux tourelles quadruple placé à l'avant et avec le même armement secondaire ce sont les mêmes canons la même munition je pense que le strasbourg a une dispersion qui est moins abusé que le dunkerque car la tendance vraiment à tout arroser mais qu'on se trompe pas le strasbourg n'est pas pour autant un sniper l'autre différence vous pouvez le voir à l'écran c'est son consommable qui est le reload booster donc le rechargement accéléré qui va vous permettre d'avoir un équipage sous cocaïne qui d'un seul coup va se décider à charger les obus plus vite alors la différence n'est pas extraordinaire en soit oui c'est un petit plus ce qui est sympa quand on spot un navire on peut lui faire lui faire mal un peu plus vite mais voilà pour faire un nouveau premium c'est un peu maigrichant alors sachant que le navire est au tiers 7 il va donc affronter des navires jusqu'au tiers 9 et sachant la multiplication de la puissance le power creep comme on dit qu'a connu world of warships autant vous dire qu'un navire qui est à peine plus blindé qu'un dunkerque contre du tier 9 vous allez prendre tarif dans vos gueules c'est clair comme le dunkerque et comme toute la branche française le strasbourg reste ultra vulnérable à tout ce qui est spam hacheux vous allez vous prendre des incendies à gogo des incendies et encore des incendies sans compter que les missions hacheux vous peine assez facilement vous pouvez pas les encaisser sans broncher vous prenez des dégâts comme vous pouvez le voir là je me fais spam hacheux et je prends tarif par contre toi tu prends une petite citadelle ça va te détendre le supplément de blindage d'ailleurs est à double tranchant parce que du coup le blindage n'est pas suffisant pour dévier les obus de cuirassés les obus ap de cuirassés vous allez vous faire peine comme un gros sale par tous les cuirassés du jeu et en plus ce blindage supplémentaire fait que c'est vachement plus facile pour l'adversaire de vous caser une pénétration là où peut-être le dunker qui aurait pris un overpen côté citadelle on a toujours la même citadelle gigantesque donc il faut absolument éviter de présenter son flanc faut pas forcément jouer en pédale en marche arrière comme je le fais là étant donné que votre blindage se fait dépasser par les calibres adverses donc il faut plutôt jouer sur la mobilité à la situation fait que j'exploite une île et que sur ce flanc vous voyez on est complètement minorité puisque j'ai un andréa doréa la quai qui a décidé de partir faire le con ailleurs ce qui est un petit peu en gênant on est quoi on est 3 et en face ils sont quatre et on est 3 et je compte un destroyer en face donc on se fait manger en puissance de feu donc là j'essaye de jouer un peu avec l'île et de jouer avant arrière pour me masquer j'espère avoir des renforts et vous voyez que il ya pas mal de gens là au middle et au final ils viennent pas donc la partie est pas forcément hyper hyper bien engagée autre spécificité d'être sur du tiers supérieur c'est que vous savez que depuis de très nombreuses mises à jour à l'époque wargaming a parlé de normalisation attendez je vais la refaire normalisation des pénétrations selon les calibres le dunker qui était devenu une véritable machine à overpen à cause notamment de ces obus qui ont avait une trajectoire tendue et je parle pas bien aujourd'hui trajectoire tendue et du coup comme ils allaient très vite avait tendance à ressortir de l'autre côté de la cible avant d'avoir le temps de détener du coup là comme on est en tiers 7 on affronte théoriquement plus souvent des navires au blindage plus costaud donc le strasbourg tend à moins overpen que le dunkerque alors c'est pas parce que ces canons sont meilleurs c'est juste parce qu'en face les nuits est plus solide j'ai aussi remarqué que le strasbourg constituait un allume barbecue assez exceptionnel c'est qu'à défaut de pouvoir peine des cuirassés anglais vous pouvez leur délivrer des salves he absolument rotables là j'ai pas de flag spécifiquement pour augmenter les chances d'incendie et j'ai noté qu'au cours des parties on peut mettre des feux de manière agaçante je me souviens d'un d'un cuirassé que j'ai cramé je lui ai mis quatre feux dessus le gars y réparer allez c'est reparti on rebrûle je crois qu'il m'a détesté donc c'est un navire tiens une petite c'est un navire qui est pas mal pour allumer les cheveux donc il va falloir jouer sur switch de munitions ap sur tout ce qui est broadside et quand vous avez de l'angle surtout par rapport aux navires les plus lourds vous passez à lâcher et vous assaisonnez et vous foutez le feu bon donc là l'idée c'est qu'on est on essaye de tenir face aux adversaires et de tirer sur ce qui se présente de faire un petit ball trap là effectivement avec un dunkerque à cette distance là je n'aurais pas d'aussi bon résultat donc la dispersion est pas excellente mais elle est meilleure que sur le dunkerque et par contre vous voyez là je prends très cher je me fais allumer HE par des croiseurs et je prends vraiment tarif par contre là attention on a à l'adversaire en maintien ah oui les citadelles marchent quand même beaucoup et oui alors que l'un accueur assez adverse qui arrive pas de côté on va surveiller je pense aussi que les citadelles marchent mieux ce que comme on disperse moins on met quand même plus d'obus au but donc plus de chances de coller des citadelles alerte incendie après ça reste très déceptif c'est qu'on peut avoir des salles de bonne qualité avec des bons scores de dégâts et d'autres salles où il ne se passe pas grand chose on recule et on rebrûle et pendant ce temps là on n'a toujours pas de support enfin ça va on est trois là on a destroyer qui fait un bon boulot sur le spotting bon là franchement en état sur ce navire je reste quand même dubitatif moi j'adore le dunkerque je suis toujours à droite dunkerque malgré ses défauts c'est un avion avec le catch des très bons résultats mais le strasbourg la différence est tellement minime que en fait la wargaming clairement ils vous mettent une pilule quoi alors certes les gens qui ont fermé comme des gros salles ont pu l'avoir gratuitement aujourd'hui vous pouvez l'acheter contre des doublons est-ce que ça vaut le coup sincèrement si vous avez le dunkerque pour la collection si vous êtes fan si vous n'êtes pas fan cherchez pas le prenez pas parce que là c'est clairement un copier-coller on a un petit peu quand on achète le navire un arrière-coût d'urine dans la bouche là comme même si je pouvais te finir quand même bien faible alors il est un peu anglais mais on sait que la paix pénètre fort vous voyez là tout est tombé à côté pourtant ma visée était pas trop mauvaise sur les croiseurs vous pouvez y aller quand ils sont légèrement anglais allez salut ça évite justement les overpens c'est une technique qu'on prend l'habitude d'avoir avec le dunkerque que dunkerque face à des croiseurs moins barbés puisqu'on affronte du t4 du t5 du t6 on attend qu'ils soient anglais pour les tirer à paix ça n'a pas de sens c'est l'inverse de ce qu'on ferait tout le temps mais sinon les overpens donc là c'est pareil de strasbourg vous pouvez tirer sur une cible légèrement anglais sauf évidemment les cuirassés là je switch HE hop on le finit couler on sait plus la grande forme côté pv mais on a quand même réussi à percer le front et avoir enfin notre cuirassé italien qui avait dénié se joindre à la partie c'est très bizarre cette partie pardon la stratégie est très spéciale je sais même pas comment on fait pour gagner là c'est je pense pas qu'on soit fort je crois que juste qu'on est moins mauvais que les gars d'en face bon et là les feux c'est parti on fait un barbecue et moi je suis étonné d'être en vie vu ce qu'on a bouffé voyez là je suis légèrement anglais et je me fais peine donc clairement de strasbourg il faut être très très prudent en le choix bon là c'est un pain yolo mais bon là normalement la partie est pliée on va essayer juste de se finir à navire parce que là c'est trop tard pour reculer la paix était peut-être pas le meilleur choix ouais quand même hop il saute reste le dd mais je suis chargé en ap ce qui n'est pas le mieux j'essaye de lui compliquer la tâche quand même en zigzagant on va délivrer la paix sans le cuirassé au fond boom 112 000 enfin 112 000 de total évidemment le dd s'est mis dans sa smoke on va essayer de tourner avant que le cuirassé ne nous envoie de rager un petit barbecue voilà le dd je pense que j'ai pas tenu en longtemps je prends un obus c'est fini hop encore du feu ah il est très chiant pour ça le strasbourg je pense qu'il va énerver pas mal de monde en mettant des incendies comme ça hop terminé pour moi mais le job est fait on est à 125 milles ça continue à tic sur le cuirassé au niveau des incendies et on a un porte avions qui s'aventure près du front ça c'est pas mal donc ouais le strasbourg c'est un peu un super dunkerque entre guillemets super c'est peut-être un peu beaucoup de dire on va dire c'est un dunkerque 1.1 il est un peu juste pour le tier 7 je trouve il faut être très très prudent en le jouant après si vous aimez le style bon il est pas désagréable ça reste un navire agile plus agile que les cuirassés habituel l'armement concentré sur l'avant vous donne quand même de bonnes possibilités c'est un bon fire starter il est moins sujet à l'overpen il disperse moins donc il est plus agréable mais bon quand même boulot minimum chez Wargaming là j'ai vraiment du mal à approuver quoi allez direction les scores c'est pas mal tout ça on est presque 130 000 de dégâts c'est pas vilain on est deuxième c'est pas vilain non plus des petits compliments pour ceux qui ont bien bossé d'accord bon bah c'est pas mal tout ça et bah écoutez voilà vous avez mon avis sur le bestiaux et je vous dis à bientôt on est en önemli c'est tout c'est tout c'est tout